On allume un peu la part Bonjour, 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 j'ai plein de choses à partager avec vous aujourd'hui. La reine ordage est bien dormi. Si vous avez commandé des produits, vous n'avez pas encore reçu, je vous en prie, recontactez-moi. Il y a des personnes qui reçoivent leur colis après trois mois. Parce qu'il faut d'abord que ton lavage au sel, ça descend de tous tes mauvais esprits qui ne veulent pas que tu reçoives mes produits là. J'ai compris. Bon, je sais qu'il y en a, vous me regardez depuis longtemps, ça fait longtemps que vous me regardez, ça fait très très longtemps. Vous n'avez pas encore acheté des produits, c'est pas grave, ok ? Bon. Le lavage du 1er avril va se passer demain. Donc, ceux qui se sont enregistrés, on le fera demain à 12 heures. Donc précisez juste que je ne suis pas dans le groupe, on vous met dans le groupe. Ok ? Et pour le lavage, peu importe là où vous vous trouvez. Si vous venez sur place, à Douala, on va vous donner de quoi laver vos pieds. Mais si vous êtes à l'étranger ou bien ailleurs, ayez votre bassine dans votre chambre ou dans l'endroit où vous m'écoutez. Donc on va enlever les mauvaises énergies, on va enlever toutes ces mauvaises choses là. Ok ? Donc je salue mes agents de lumière, mes êtres de lumière. J'ai une dame qui est arrivée, ça fait deux jours. Si tu m'écoutes, je te dis bonjour, j'espère que tu as bien dormi. Donc elle est à la maison. Je vous avais dit que j'avais ouvert le truc et que vous pouvez venir à la maison maintenant. Non, non. Donc tu viens pour deux jours, tu fais ton travail spirituel trois jours. Après tu pars. Voilà. Donc elle est là. Si elle me permet tout à l'heure, je vais faire une vidéo avec elle. Et je comprends vraiment qu'on a... Elle se l'a vraiment avec le sel. Je vous assure, cette femme et moi, on est comme des jumelles. Bonjour ma chérie, si tu m'écoutes. On est comme des jumelles. On pense les mêmes choses. Hier, on était en voiture, on allait manger. En rentrant, je m'arrête au glacier, j'achète des macarons. Et quand je goûte les macarons devant la vendeuse, je dis ça, ce n'est pas des macarons ça. Elle me dit madame, c'est bon, ouais. Je reviens dans la voiture, je donne les macarons à la dame. Elle goûte, elle descend la vitre et jette. Elle dit non. Et là, je commence à lui parler des macarons de la durée. Elle dit, avec son gars, il peut faire 30 minutes de trajet seulement pour aller acheter les macarons. Il roule en côte lente, il revient dans la maison. Elle s'assoie, elle met son petit, elle est là. Elle prend les macarons. Elle mange, elle savoue. Et là, on commence à parler de la douceur des macarons. On parle de l'onctuosité de la crème qui se voit dedans. Natacha, tu vas écrire dans le... Écris sur WhatsApp, ok ? Tu fais le paiement, tu envoies ta photo. Et toi, le jour-là, tu auras ton truc de lavage chez toi. Elle vous parle de macarons comme ça, ça me plaît une fois. Je vous assure. On parle, elle est spontanée comme moi. Mais direct, généralement, je reste comme ça là. L'esprit me dit, va faire le direct. Chaque fois que j'ai eu un community manager, il vient, il m'a dit, madame, on doit faire comme ça, faire comme ça. Je lui dis, tu sais quoi ? Je fonçons sur la page là, au feeling. Où est là, j'ai de bonne humeur ? Où est mes dents blanches ? Oh my God. Donc, je vais vous montrer les outils spirituels que vous devez utiliser. Ok ? Votre problème était... Parce que maintenant, je suis là, vous n'avez plus de problème, ok ? Vous n'avez... You don't got no problem anymore. Aurélie Deniz, pour intégrer le groupe, le lavage est payant, ok ? Je ne fais pas moi les choses gratuites. Parfois, je suis gratuit, j'en ai, mais... Le lavage est payant. Donc, vous payez, vous envoyez votre photo et votre nom. Vous écrivez le nom sur la photo. Votre nom et numéro de téléphone. Il ne faut pas qu'on ait 60 à 70 devant pour laver, et puis on ne retrouve pas le tien. Donc, ton nom et ton numéro, tu écris sur la photo, tu l'envoies. Ok. Ne venez pas me demander le prix. Je vais demander le prix des choses, vous avez vu que vous n'avez pas l'argent. Donc. Je parlais de quoi ? J'ai le bon numéro de Dieu, Jésus. Moi, je suis contente. Là, c'est le genre de jour où il faut me rencontrer. Si je dois entrer dans ton magasin pour acheter quelque chose, je vais te donner le pourbois comme ça jusqu'à ce qu'il y avait que prendre tout. Oui. Je vais te faire la recette d'un mois. En 1 juillet. Ok. Donc. En discutant avec la dame, donc, quand vous faites vos réservations, vous venez ici, je veux préciser, quand vous faites vos réservations, ne dites pas à vos familles que vous venez au Cameroun. Tu peux arriver le 15. Dis à ta famille que tu viens le 18 ou le 19. Tu viens, tu fais tout ton travail. Avant de partir. Tu vas voir ta famille. Donc, vraiment, elle est arrivée, le vouloir quitter de l'aéroport. Elle est venue à la maison. Tout à l'heure là, on va faire la sauce gombo. Le couscous sauce gombo. Avec les gambas. Elle est arrivée. Elle me dit que quand elle est arrivée, elle avait mal aux pieds. Mais depuis, elle a fait une journée à la maison, elle n'avait plus mal aux pieds. Je me dis que bon, peut-être que la maison, elle a travaillé. Ok. Bon, ça n'est que. Donc, on discutait, non ? Je me suis rendue compte que beaucoup d'entre vous, vous avez traversé des étapes spirituelles. Beaucoup d'étapes. Et... Tu ne sais même pas que tu as grandi. Déjà, la première chose que j'avais remarqué, et quand on parlait, c'est que tu es le résultat de ce que tes parents ont vu. Ou de ce que toi-même, tu as vu il y a quelques années, tu as dit que je serais. Premier fait. Et... La nature, l'univers infini, Dieu, Allah, vous pouvez le dire comme vous voulez, il va te faire passer par des étapes. Tu vas venir ici, tu vas apprendre la Bible. Tu vas aller là-bas, tu vas apprendre à faire le salak au village. Tu vas aller par ici, tu vas apprendre à utiliser les cristaux. Tu vas aller là-bas, tu vas apprendre à utiliser les enceintes. Et... Tu vas voir que... Toutes ces choses que tu as apprises durant ton parcours, tu vas peut-être prendre un coach. Le coach-là t'apprend à faire de la visualisation. Ah, mais il ne faut pas venir mettre le manquant sur notre sauce combo. On a acheté les gambas de 20... Il est presque 30 milliers. Je vous assure. Donc la sauce-là sera pleine de mal. Ne venez pas mettre le manquant sur notre sauce, je vous en prie. Voilà, continuons notre parole. Vous allez voir que... Il y a même une dame qui m'a dit hier, un joueur comme ça, elle a l'esprit lui dit, Lève-toi, tu te laves avec ton premier pipi. C'est l'esprit lui-même a souffré comme ça, elle a fait. Elle a attendu dans une vidéo, j'ai parlé ça fait 4 jours, je vous disais de prendre le premier pipi du matin, de vous laver avec. Et c'est là qu'elle me dit, mais attends. Certaines choses, vous allez prendre sur une page de YouTube, certaines sur une page de Facebook comme la mienne. Certaines choses, vous allez même voir le pasteur vous a appris ça. Certaines choses, une coach. Donc, je vais vous parler des énergies, des cristaux. Ok? Il y a plein de cristaux ici. Je veux me pencher sur ce que vous devez faire pour rééquilibrer votre énergie. Le problème que beaucoup d'entre vous avez. Tu vois, parfois tu as les sauts d'humeur. Tu sois avant un gars ou une fille qui a la ma chance. Vous couchez ensemble. Tu lui donnes ta chance et tu penses à ma chance. Commencez à analyser vos vies. Quand un homme entre dans ta vie, regardez tes choix, dénie-moi. Il y a des gens qui viennent dans ta vie qui te font avancer seulement. Il y a des gens qui viennent dans ta vie qui te font avancer seulement. Donc, il y a des pierres que vous devez avoir. Donc, je précise qu'on a ces pierres, c'est à droite là. Oui, Géraldine, tu peux payer ta dîme sur le MDN. Donc, on discutait et la dame me disait que elle a eu une coach en... il y a cela quelques années. Quand elle a divorcé, elle était dans une dépression. La coach lui avait dit en avance que l'homme avec lequel tu es là, il avait beaucoup d'argent. Il suce ton énergie. Tu es un être de lumière, lui, il est un être de ténèbres. Tu vois, les gens de narcissique. Et bon, en discutant, on s'est quand même rendu compte que nous-mêmes aussi, c'est nous qui attirons cette façade narcissique de l'homme. Donc, c'est toi qui attires le pavé narcissique. Donc, Sa coach lui avait donc parlé de certaines pierres qu'elle devait mettre sur elle. Et elle avait même une malédition générationnelle qui se répétait tous les mois d'août. Genre, vous avez peut-être remarqué. Moi, j'ai remarqué en tout cas que j'avais... Durant les trois dernières années, au mois de novembre, ton amour à toi, ton amour à toi, j'annonce que je vais m'en mettre à ma gamme, ça fait vite que je vous invite. Même si vous êtes dehors, je vais m'en mettre dedans, je ne vais pas vous donner. Donc, j'avais remarqué que tous les novembres, quand elle faisait les choses, je chutais. J'ai regardé tel novembre, j'ai perdu de l'argent. Tel novembre, on m'a mis en cellule. Tel novembre, donc je me voyais qu'il y avait toujours un cycle répétitif. Le novembre, c'est là, les choses ont augmenté, augmenté, augmenté. Quand la dame m'a parlé de son cas à elle, elle disait que ça passait tous les août. Donc, sa coach à l'époque, son guide spirituel, lui a dit, elle lui a conseillé quoi. Il y a des pièces, ceux qui connaissent vont savoir. Il y a l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est ça. Il y a aussi la pièce. Maintenant que j'en parle, vous allez remarquer qu'il y a des gens. Attendez, je vais me mettre comme ça, si ça va zoomer un peu bien. J'aime bien ça, c'est comme Jupiter, c'est comme la planète Jupiter. J'aime beaucoup ça. Regardez. Je ne sais pas pourquoi la caméra se ne zoom pas. Vous voyez. Ça, c'est comme Jupiter. Il y en a, ils vont mettre plusieurs. Il y a le caillou rose. Toutes ces pierres ont une énergie. Eh les gens, vous voulez me faire sortir de mon sujet ? Vous voulez qu'ils parlent de con ou de PV narcissique ? Ouais. Tu dois t'assoir toi-même pour voir ton, pour faire ton, ton travail spirituel. Ok ? Tu dois comprendre que si tu attires le PV, ce n'est pas parce qu'il est méchant. La preuve, parfois l'homme-là qui est à côté de toi, la prochaine personne, il n'est pas aussi méchant qu'avec toi. Premièrement, vous n'avez pas encore guéri. Tu as eu une enfance où papa t'a négligé. Tu as eu une enfance où papa était absent. Tu as peut-être grandi chez une tante. Et la tante-là, vraiment, passait le temps. La tante-là, passait le temps à te parler, je dirais, elle te rabaissait. On t'exudait tout le temps. Regarde tes brindilles. Que tu es trop noire. Tu es trop mince. Tu es trop bête. Du coup, tu es grandi avant un vide émotionnel. Manque de confiance en soi. Tu ne crois même pas que tu es belle. Tu ne crois pas que tu peux faire quelque chose de bien. Tu ne t'apprécies pas. Tu ne t'aimes pas. Et tu es trop en train de tout faire pour plaire aux gens. Tu vas donner tout ton achat à quelqu'un. Moi, mes bracelets ne coûtent pas moins chez eux. Tout ce que je touche. Et juste en passant, ce n'est pas tout le monde qui doit toucher pour Pierre. Parce que quand je vends mes bracelets, je les charge de mon énergie. n'importe qui ne doit pas toucher tes bracelets avant de revenir au PV narcissique. Ça, c'est ta clé. Donc, ces bracelets, je les vends à 5 000 francs chacun. Et si je te fais le collier, je te le vends à 10 000. Vous, vous voyez, vous pouvez faire ça même à 1 000 francs. Mais moi, parce que j'ai même mon énergie sur ça. Vous, dis-moi, ok? Bonjour, M-A-J-A. J-U-C-M-A-J-E, ma guille. Donc, comprenez que les énergies sont très importantes. Je mets les intentions sur les charges. Même les produits que je vous poste là. Je fais mes produits, je bénis, je mets ma bénédiction sur ça. Donc, revenons au PV narcissique. Comme vous avez tenu à ce que je parle de ça. Tu vas te, tu vas te toujours en train de vous la donner aux gens. Fais, voilà, fais des cadeaux excessifs aux gens. Parce que tu as besoin de l'approbation des gens pour te sentir bien. Tu ne t'aimes pas assez. Je suis désolée, c'est la réalité. Tu as besoin qu'on parle bien de toi. Oh, je suis gentille. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Ils ont dit qu'elle est gentille. Ça veut dire qu'elle est gentille. Donc, tu as une tendance à chercher l'approbation des gens. Et tu es tenté de vouloir faire aller le extra mile. Tu es sûr que ça va aller? Oh non, non, je vais faire ça pour toi. Je vais faire. Donc, ces hommes aussi à leur tour, ce sont des hommes qui ont grandi avec un manque de confiance en soi. Peut-être on l'a même abusé de sexuellement. Leur père les grondait tout le temps parce que le papa lui-même était narcissique. Il a grondé son enfant tout le temps. Voilà. Du coup, les Gabonais, vous vraiment, je suis allé en Côte d'Ivoire en a pris mon cœur. Vous les Gabonais, vous ne voulez pas, je compte venir au Gabon en mi-avril par la grâce de Dieu. Donc, au Gabonais, on peut poster les choses au Gabonais. Tu commandes, on poste. Tu as compris, non? Voilà. On peut te poster ça. Donc, l'homme là que tu es parti, il voit, il n'a pas confiance en lui. Et parfois, c'est quelqu'un comme un financier, mais il ne s'en sort pas vraiment, vraiment. il te rencontre. Tu t'es construit déjà, mais tu ne t'aimes pas. Et il a besoin de se nourrir de ta faiblesse pour se sentir. Donc, vous passez un accord. Ceux qui ont lu le cas, t'accordent Toltec. The fraud agreement. Vous vous êtes accordé, même avant de naître, quand on va se rencontrer, je vais t'abuser, tu vas t'abuser, tu dis oui, il dit oui. Je vais te taper, tu vas te laisser, te taper un oui. je vais t'inciter tous les jours, tu vas accepter un oui. Vous naissez donc. Écoutez, vous devez voir votre vie sur un angle bien plus grand que les petits, petits, tout qu'on vous a dit tout le temps là. vous avez compris. Vous devez voir see the big picture. Oui. En fait, oui, 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 je me suis accordé avec toi que je vais venir, tu vas me menacer. Et effectivement, tu vas te le menacer. j'accepte. Parce que le jour où tu te débarrasses d'un pervers nazi, c'est seulement tes pensées qui changeaient. Tu te lèves un matin, tu te dis, j'accepte tout le monde ça, pourquoi? What the heck am I doing here? Et tu déclare avec toi-même je ne t'aime plus. Je ne t'aime, donc c'est fini. Donc voilà, tu es libéré. Alors que tu n'auras plus à travers le pervers pendant des années. Il y a un an, vous êtes à travers vos pervers depuis des années. Vos pervers sont avec vous depuis des années. Il te fait ça dur. Tu acceptes. Donc tu dois comprendre que c'est toi-même qui as accepté qui te traite entre guillemets mal. Et généralement, certains d'entre vous, quand vous acceptez que ces gens vous traitent mal, c'est parce que vous voulez vous punir. Dans l'enfance, on te menaçait tout le temps, on te parlait mal, on te traitait mal. tu arrives quelque part, tu vois même dix hommes. Un vient, il te parle bien, il te fait t'asseoir, il te tourne, il te soigne bien, il est de bonne famille. Un autre vient. Ouais, ouais, pourquoi tu n'es pas venu ? Hein ? Ouais, c'est comme ça, tu fais tout comme ça, il te parle mal. Tu parles, tu choisis celui qui te parle mal, celui qui se comporte mal avec toi. Et même si par erreur, tu épouses celui qui est gentil, tu vas rester sur mon stature et dire que j'aurais dû épouser le bad boy. Toi même, tu cherches les pésains narcissiques. Toi même. Voilà. Donc, la solution, c'est pour ça que vous montrez tous ces trucs d'énergie ici-là, pour rééquilibrer vos énergies. Quand ton énergie sera rééquilibrée, tu n'auras plus besoin qu'un homme te traite mal pour que tu te sentes vraiment... Et tu vois, j'adamne que tu es dans sa vie, tu veux tout faire pour lui. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Non, je vais laisser-le. Laisse-le te traiter d'égoïste. Fais ta chose et fais ma chose. Je suis ton sauveur. Laisse le gars. Cinq fois, moi, j'essaie de le sauver, se fatiguer. En essayant de le sauver, tu te retrouves bruised. On t'a bossé, cabossé, on t'a insulté, on t'a... Laisse-le s'en sortir seul. Non, on va dire que je suis une bonne femme. On va dire que je suis un matériel qu'on peut épouser. Tu as fait ça depuis dix ans, il t'a épousé. Hein? Il t'a épousé. Et le moins. Voilà. Parlons maintenant de nos pieds. Même si vous sortez de la première relation, vous ne guérissez pas, vous allez partir encore à la deuxième relation. Pareil. Après, tu ne guéris pas, tu ne peux pas encore dans l'autre relation. C'est les pieds qu'il te faut. Premièrement, fais beaucoup de bain de sel. Si vous êtes à l'étranger, il y a le sel de l'Himalaya. Moi, je l'ai fait à 5 000. Pour ceux qui sont au Cameroun. Pour ceux qui sont en Europe, je les vends même à 10 euros. Oui. Donc, tu... dois faire tes bains de sel. Donc, quand tu sors de cette relation-là, va beaucoup à la mer. En rentrant de la mer, lance une pièce dans l'eau, tu ramasses l'eau. Ne prenez pas l'eau de la mer sans lancer une pièce. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas ça? Donc, quand vous partez souvent au bord de la mer, ne prenez pas l'eau comme ça. Lance une pièce dans l'eau, tu puises l'eau, tu rentres avec. Parfois, tu prends seulement un petit verre d'eau de mer, tu verses dans ton eau, te laves avec. Ça rééquilibre tes chakras. Si tu n'as pas l'eau de la mer, prends le sel normal, tu mets dans... Pendant que tu sors d'une relation, ton moral est bas, tes énergies sont basses. Fais même trois semaines de cure. Te laves au sel. Tu lis seulement le somme 23. Si tu ne veux pas lire le somme, mets seulement le sel dans l'eau, tu te laves en priant que je me débarrasse de mauvaises énergies. Je libère mes chakras. Je me libère. Pour se soulever encore d'un cran, prends plusieurs couleurs de sel. Tu vas rééquilibrer les... Parce que quand vous partez regarder l'image des chakras là, vous avez déjà remarqué que les couleurs des chakras sont différentes sur la charte là. Dans le spirituel, les couleurs comptent. Il y a les couleurs que quand tu portes souvent, les gens sont gentils avec toi. Moi, le rouge, quand il met le rouge, quand il me séduit là, robot rouge, rouge à lèvres rouge. Jesus is Lord. Où est-moi ? Pourquoi je me suis jeune là ? Il fait même mes yeux. Je vois mes yeux des dessins animés, c'est là alors. Je rentre dans n'importe quel bureau. Même si c'est 100 millions d'euros là, vous allez signer. Bon, les couleurs... Bonjour la reine Sévérine. Les couleurs dans le spirituel comptent. Vous prenez plusieurs couleurs de sel, vous mettez rouge. Rouge pour la purification. Jaune, la puissance, le succès. Le rose, l'attirance. Le violet, le violet, parfois c'est l'amour. Le vert, pour ça, les mauvaises énergies. et encore quel sel. Vous mettez tous les couleurs de sel. Vous mettez aussi le sel de mer même encore. Le sel de mer, il est non traité. Donc, il est encore pur. Ça contient encore vraiment l'essence de la mer là. Voilà. Vous mettez tout ça là. Oui, le sel de cuisine, non, tu peux aussi prendre... Le sel de cuisine est déjà très travaillé. Donc, c'est un peu perdu, mais c'est toujours ça, le sel. Bonjour, Loulou. Donc, vous avez aussi les pièces. Si vous pouvez déposer ça dans votre chambre, la couleur de la pièce n'importe pas, mais la pièce, il faut lancer la pièce. Et tu parles à la reine de l'eau, tu dis merci, je prends une partie de toi, merci beaucoup, que ça m'aide à mon travail, que ça me rééquilibre. Et puis, vous aussi partie à l'eau souvent, quand tu sors d'une relation difficile, tu attends tes papiers depuis longtemps, tu pars à l'eau, tu prends... Certaines personnes, je vous avais à conseiller ça, tu prends... Tu peux avec du lait en poudre. Le sel orange, c'est le sel de déblocage. Tu peux avec du lait en poudre, tu peux laver le vin rouge, tu peux laver le jus de raisin, tu peux laver les biscuits. Parfois même, la nourriture que tu manges quand tu fais ton pique-nique au bord de l'eau. Tu t'approches de l'eau, tu verses ça dans l'eau. Tu parles à la peine. Tu lui demandes de te donner la force de traverser cette passe difficile. Ou encore, tu demandes de te donner tes papiers. Certains d'entre vous, vous êtes arrivés dans des pays depuis longtemps, vous n'avez jamais salué les entités de ce pays-là. les pays sont gouvernés par les puissances. Tu es seulement entre tes clandestinés, tu n'es jamais allé même à la plage ou quelque part, même sur une terre quelque part, vers un jour, un vin. Faites ça, vous allez voir. J'ai une dame un jour qui me contacte. Elle me dit, « Heu... » « Heu... » « Heu... » « Je pense que ton enfant est très spirituel. » Et parfois, c'est même toi qui bloque l'enfant. Il faut souvent écouter ce que l'enfant a été dit. Elle me dit, « Elle est partie à l'eau, elle a versé le vin, elle a fait seulement ça. » Elle voulait qu'on se voit depuis le mois qu'elle a subi, elle a conçu. Quand elle me parlait, on sait qu'elle avait à trois mois de grossesse. Quand elle me découvre sa grossesse, elle m'a pas vu, elle me dit, « Elle avait trois ou cinq mois de grossesse. » Seulement, quand elle est partie à l'eau, elle a versé l'eau, elle a parlé. Elle a versé le truc, elle a parlé. Donc, vous devez reconnaître que vous n'êtes pas seul dans votre ville. Le frère... Si tu es au Cameroun, je vends les sels au Cameroun. Si tu es à l'étranger, il y a les représentantes qui vendent ça. Si tu as ton propre réseau, tu peux trouver dans ton réseau. Tu as compris, non ? Donc, tu fais ton bain de sel. Moi, j'aime beaucoup cette pierre rose parce que ceux qui commandent les choses, vous avez demandé les pierres, j'en ai ici au Cameroun. J'en ai. Quand tu ne peux pas ton bain, même la veille souvent, tu peux lancer la pièce dedans. Tu charges ça d'intention. Quand je revends les pierres, je les envoie, j'ai chargé ça d'intention. Je vous le dis, je prie sur mes pierres. Donc, je reçois l'amour. Cette pierre rose, c'est pour la restauration de l'amour de soi. Donc, je reçois de l'amour, je charge mon nom d'amour. Quand je touche, on s'est senti ma main, ma main peut sentir tout mon bras. Et quand vous êtes spirituel, si vous l'avez beaucoup au sel, vous allez commencer à devenir sensible spirituellement. c'est cette sensibilité-là qui donne l'argent. Je vois comment les gens sont tentés de commander. Brasser les protections, ok. Je vais voir ta commande après. Bon. Vous, et cette pierre, quand tu finis, tu rétires, tu peux charger souvent la nuit, tu déposes à la lune, quand il y a la lune. Ou souvent, tu déposes, tu charges au soleil. Ce n'est pas tout le monde qui doit toucher ta pierre. La main de n'importe qui ne doit pas passer sur ça. Les représentants sont en haut sur le direct. J'ai mis les numéros. Ça, c'est pour le courage. Vous pouvez mettre ça dans votre bureau. Dans la journée, au bureau, c'est le courage. Ça permet à ton énergie d'être toujours hop, hop. Ça, c'est l'œil de tigre. Donc, j'ai ça en bracelet. J'ai l'œil de tigre en bracelet pour ceux qui achètent. Il y a l'œil de tigre en bracelet. Il y a l'œil de tigre en... Caillou et ça, on m'a offert ça quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai une reine là-bas qui est très spirituelle. Je ne sais pas, elle a entendu mes directs et puis j'arrive là-bas, elle m'offre ça. Elle a une très bonne énergie aussi. Donc, merci beaucoup la reine Fatou. Donc, j'ai carrément collier. Ça protège ton chakra du cœur. OK? Voilà la représentante d'Allemagne là. Oui, l'or. Donc, ça protège ton chakra du cœur. J'en ai même que je mets souvent sur mon front. Oui. J'ai aussi un collier. Donc, on va aussi ça en collier. Collier. Jean et Pierre comme ça en collier. Vous pouvez déposer sur la table à la maison bien au coin de la pièce. Bien, vous mettez dans un grillage et vous accrochez à la fenêtre avec les gros cristaux de sel. Vous accrochez à la fenêtre. Il y a aussi le jujube. Prenez le jujube. Vous mettez ça dans... Chaque fenêtre de votre maison doit avoir le jujube. Le jujube est très puissant. Il est ça que vous aimez le jujube. Le jujube est très puissant. Donc, je peux faire un truc où tu mets le jujube, tu mets les pierres. Je tu mets là-bas. Ami, Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Tu as compris. Ne venez pas mettre vos détails ici-là si on ne vous connaît pas. Je ne suis pas là. Maintenant, n'ayez pas peur quand vous devenez sensible parce que vous utilisez le sel. Parce que vous voyez le commentaire des lésiles. ta sensibilité est censée être utilisée à ton avantage. Tu vas te réveiller le matin comme ça. Dieu va te dire ne pars pas au bureau. Pars plutôt là-bas. Tu pars là-bas, tu portes 1 000 euros. Tu fais un deal de 5 000 euros. Alors que la logique veut peut-être que tu vas t'asseoir au bureau tous les jours. Ah, bonjour la reine Fatou. C'est d'ailleurs d'ailleurs connecté. Je parlais de toi. Je te disais merci. C'est toi qui m'as offert ça. Donc vous devez savoir lire ce que l'esprit vous dit. Et ces choses-ci sont là pour protéger vos chakras, vos énergies. Parce que dans la journée souvent tu es un endroit où il y a plein de personnes, plein d'énergie. Il y a des gens qui arrivent même dans les endroits publics, ils font des incantations pour voler l'énergie des gens. Donc ces choses-ci ça protège. A ton avis, pourquoi est-ce qu'on menote quelqu'un quand on veut l'attacher? Parce que les poignets sont des points sensibles dans le spirituel. L'esprit qui m'a appris ça comme ça aussi comme ça un jour. Genre, je priais pour quelqu'un qui dit tiens ces poignets, déclare. Oui, moi j'ai même tous mes portes-monnaies ont les pièces. Là, c'est un dans chaque porte-monnaie. Tu dépenses 10 000, tu mets une pierre dans ton porte-monnaie, le mois là, tu vas avoir 500 000. Tu vois que tes 10 000 en valaient la peine. C'est que souvent vous allez dire non, moi il ne peut pas c'est cher. Si tu savais ce que tu perds quand tu ne fais pas ton travail spirituel. C'était pas mieux que vous vous perdez de donner tous ces 10 000 au Cameroun. Certains d'entre vous vous perdez. Je vais monter le prix du 2 mois à 12 000. Je vous dis. Ok. L'autre jour, je suis allée voir mon fournisseur, c'est un produit qui est augmenté. Bon, parenthèse. Il y a certains produits que vous n'utilisez pas parce que vous dites que c'est cher. Maintenant, si tu utilises là, je viens de mettre ça sur moi, je sens comment l'énergie en te se réponde. Je sens comment tout mon compte se stabilise. l'énergie, c'est l'argent. L'énergie, c'est l'argent. Énergie, agent. Énergie, agent. Énergie, agent. Énergie, énergie. Fais tout pour que ton énergie soit toujours alignée. Certains d'entre vous, vous êtes censés avoir au moins 4 millions chaque jour. mais tu es dans 10 000 la journée parce que tes énergies sont dans tous les sens. Un draguer t'appelle, il fait 3 heures de téléphone, il prend ton énergie. Quelqu'un vient chez toi, il passait, il passait, il s'assoit chez toi 3 heures de temps. Il prend. Il prend tes énergies. Il prend. Ils sont en train de prendre ton argent. Oui, oui, les feuilles de l'orée, oui, tu rajoutes ça. Tu peux même faire brouiller les feuilles de l'orée, tu mets l'eau de ça. Il y a le romarin. Il n'y en a pas, mais vous êtes dans les pays où je ne poste pas. Donc je donne toutes les choses comme ça pour que vous puissiez comprendre. Oui, tu n'as pas de problème. Si tu n'es pas à Douala, tu peux commander un poste. Voilà, merci beaucoup Stéphane, même les sacrificateurs. Évidemment, ma Amel, merci. Parfois, tu traverses, tu passes au milieu des gens. Tu entres dans une pièce étendue. Tu vois, les gens sont en train de parler, tu viens seulement passer au milieu d'eux. Il dit que non, je suis forte, je suis forte. Non, tu n'es pas forte, tu es bête. Tu es bête. Et le Corona a même beaucoup aidé. Tu ne sais pas tout le monde où tu vas tendre la main pour saluer. Tu connais l'énergie qu'il y a dans la main. Ah! Tu ne sais pas tout le monde que je tends ma main pour te savoir. Never. Le Corona nous a beaucoup aidé. Comme j'ai mis ça, je sens comment ma main ça restaure seulement parce que ça enlève ce qui est négatif. Parce qu'on ramasse des choses. Il y a aussi ça que j'ai pris en Côte d'Ivoire. Ça me plaît tellement. C'est des cailloux carrément. Et c'est beau. Je crois que je vais en racheter quand je vais revenir. La fille qui fabrique ça, elle est très douée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste senti qu'elle devait habiller des rois dans le passé. Elle est très spirituelle. Elle a peut-être 15 ou 16 ans. Donc là, elle a mis un... En fait, le Saint-Déssmo a montré quand je l'ai vu que quand elle fabrique les pierres ici, ce sont les esprits qui l'inspirent en fait. Voilà. Donc là, elle a mis juste un cristal ici. Et là, c'est des cailloux, c'est des pierres qu'ils ont juste façonnées. C'est des pierres. Et là aussi, ce sont des pierres. Je ne savais pas qu'il y avait des pierres de cette couleur. Franchement, en Côte d'Ivoire, j'ai vu de très beaux trucs. Donc ces choses-là, c'est disponible. Vous pouvez déjà, je sais, voilà. Il y a aussi notre truc ici. Ça, c'est plus pour les choisis. Mais ça, c'est le poignet. Il y a aussi beaucoup ton chakra. Voilà. Tu sens, tu es loin de Dieu. il y a les bras célestes qu'on y va voir. Voilà les pierres, justement, Stéphanie. Dieu avait mis dans l'environnement tout ce dont ils avaient besoin pour que leur chakra soit équilibré. l'amour de Dieu. C'est le poignet. Oui. Oui. Tu pars. Tu pars dans mon sac. Tu pars une fois aller au marché. non il est en basse au frisois le couscous sauce gombo la sauce gombo le je vais manger je vais vous montrer je vous ai toujours dit que quand vous êtes agent de lumière et vous souffrez financièrement parce que vous ne vous connaissez pas les chaînes au pied je n'ai pas de problème contre ça mais le problème c'est que vous mettez seulement pour mêler on ne fait pas les choses seulement comme ça oui 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 mais tu me suis la paix là-bas je n'oublie pas autant se menger oui je te fais pas les choses pas suivis moi ah elle a mis la chaîne au pied c'est bon c'est pas aussi tu mets c'est moi ne cherchez pas forcément à me parler rapidement si vous pouvez acheter les produits écoutez mes vidéos j'ai trop de vidéos en ligne vous ne voulez pas écouter vous voulez seulement géraldine huile est pas les bases là en fait sont disponibles parfois programme et connaissait de quoi vous avez besoin et entre vous même vous de vous rêvez dans l'oreille on vient vous donne chercher physiquement vous achetez vous portez oh j'ai rêvé ma gramme est venu me donner le chapeau au chapeau au chapeau au chapeau au chapeau non tu sais je croyais que plein le chapeau ouais j'ai parlé doucement était de bonne humeur parce que vous m'énervez même souvent ma gramme est venu me dire un songe est-ce que tu as fait ce qu'elle t'a dit ça va vous mettre le matin alors on va voir ça sent un peu et on charge ça aussi toi tu vois au soleil ça charge tout ça les pieds tout ça va vous charger on voudrait monter les pieds si les disponibles on a aussi des colliers qui sont disponibles par le jeu de policiers je crois que je vais peut-être prendre ça mais les colliers avec des pièces dessus et vous souffrez parce que vous ne connaissez pas maîtriser votre énergie vous ne savez pas ok voilà le matin je dois permettre à me protéger doit mettre ça pour qu'on ne m'atteigne pas facilement parce que quand je te réveille tu as les idées certainement vous avez les idées donc d'ici huit heures tu as tout oublié tu es en train de dormir tu es devant la télé qu'est ce qui s'est passé on a volé ton énergie on n'a pas volé ton énergie tu as laissé ton énergie partie j'ai causé avec la mon invité là hier ah super la reine ouattara bonjour donc je vous rappelle que je suis en côte d'ivoire le ce dimanche on a fait une conférence en ligne ok donc qu'est ce que je disais je suis contente et je suis contente je crois avec une amie hier mon invité elle est venue de France elle m'a écouté ça fait dix jours elle a dit je paye ma dîme après elle me dit je viens au Cameroun quelques heures plus tard elle me dit voilà mon biais ok elle me dit donc quand elle était un peu plus jeune on accusait en fait son père d'être il est dans les grandes sectes là et quand on parlait en fait on s'est rendu compte que son père a juste étudié les lois spirituelles et il appliquait les lois spirituelles donc Jean il savait comment protéger ses chakras et il dit qu'il lisait beaucoup la bible il partait pas à l'église mais il lisait beaucoup la bible et il y a des choses parfois que on fait on voit l'intelligence de beaucoup d'enfants dans une école par tu veux tu envoies ton enfant à l'école il y a des choses qui font qu'on prenne les déjeuners des enfants maintenant toi le parent tu connais qu'on peut essayer de prendre les déjeuners de ton enfant tu protèges donc ton enfant il y en a même que vous donnez c'est pas c'est la force d'enfants ça va les protéger oui 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 on va directement là bas oh my god c'est ça c'est trop je mets le noir oui oui c'est bon c'est bon voilà c'est bien tu as mis la pierre tu as acheté la pierre il y a aussi les pierres qui vont vous attirer si tu as appris les lois spirituelles et tu as protégé tes enfants et tu t'es protégé ça ne veut pas dire que tu es dans la secte forcément tu utilises ce qu'on t'a donné c'est plus comme si tu connais la loi de la présenteur tu marches à deux mois quelqu'un s'est plaint ouais tu allais marcher à deux mois pourquoi on est censé marcher à un an ou à neuf mois ou à dix mois j'étais un bébé qui étudiait ses leçons j'ai appris à la loi de la présenteur tu as juste maîtrisé les choses auxquelles les autres ne voulaient pas s'intéresser et l'énergie c'est l'argent quand tu rééclipses ton énergie l'argent vient comme tu vas te dire que what il y a certains bureaux que vous devez arrêter de travailler pour eux vous aimez mon sourire vous devez quitter des endroits là tu vas faire une semaine à la maison tes idées vont s'aligner à nouveau tu vas dire wow j'arrivais là-bas on regardait mon habit ma chaussure on critiquait ma chaussure chaque jour où tu es dans les batailles les fausses batailles avec les gens ça te frustre ça fait qu'on a la fin du mois tu as seulement cinquante mille cent mille cent cinquante mille tu quittes là au bout de deux mois en te lavant avec le sel tu vois d'ailleurs comment tu as construit la maison de 10 millions ton esprit c'était pas ouverte parce que tu étais bête tu étais simple ton tu étais encore tu étais un peu decepticone bonjour ceux qui viennent d'arriver si vous m'écoutez vous ne comprenez pas ce que j'ai dit là c'est chaud allez regarder mes autres vidéos je vous en prie bon si vous avez payé la consultation je voudrais bien vous donner un lavage je vous offre je change ça pour faire un lavage 1er avril il y en a vous avez payé vous avez même arrêté de me suivre bon ce n'est pas grave merci Wendata la pierre vous pouvez la mettre souvent dans votre poche un petit jus de jus dans la poche ou dans le sac à main Alléluia Amen Alléluia Amen Sing Alléluia 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 Amen on a fini de chanter Amen Your name go open doors Amen Everything you put your hand go work Amen 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 Good news go locate you You are alive no go end in shame If you believe me say Amen 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 Alors tu te laves avec la cendre tu brises Souvent quelqu'un va t'arrêter en retour et dit maman Même les boutons ne vont plus C'est vrai qu'avant j'avais souvent un deux trois boutons là Regardez moi mince Pour que je crée ma marque de Ndiang Sang C'est la peau qu'il peut donner pour Ndiang Sang Après ça Je vais au bureau Donc écrivez vous passez vos commandes s'il vous plait J'ai une bonne sensation Something good is gonna happen to me today Something good is coming Something good Et vous dis Je le sens Quand vous êtes connecté Vous pouvez savoir Et le tout là tu sais que rien ne va venir Personne ne va venir gâter ta chose Because I know that I know that I know La Bible dit dans Isaïe 43 verset 18 et 19 Behold Regardez I'm doing something new Once you don't know it I will put A way in the desert Regardez je fais quelque chose de nouveau Je vais mettre un chemin dans le désert Et il dit que toi même tu vas savoir You gonna know it Isaïe 43 verset 18 et 19 Your name is a strong tower Voilà chevalier tu vois En trois jours ta commande arrive en France Il y a les gens que ça fait trois mois qu'ils ont commandé J'ai dit lavez-vous avec le sel Ouais Seigneur Une maman m'écrit ce matin Elle dit wow tu n'as pas mon temps Je dis que ma chérie Ce n'est pas moi It is not me Je ne travaille pas à mon compte Je travaille pour vos ancêtres Voilà les numéros là-bas Contactez une des représentantes Les représentantes prennent aussi vos lavages Si vous voulez lavage Contactez une représentante Vous payez chez elle Vous dites donnez tout Elle va envoyer la photo Je vais faire du lavage Vous même en attendant lavez-vous avec le sel Oh je vais chanter ça comment Je crois qu'elle fait la chanson Lavez-vous au sel Lavez-vous au sel Mon énergie Dans les frissons L'oveline Avais-vous dit que toi J'ai connecté Alléluia 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 Amen Alléluia Amen Sing Alléluia 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 Sing Alléluia Quelque chose de bon va se passer aujourd'hui Merci univers C'est fini Parce que tu nous donnes Tout les bonnes nouvelles En avant You are the mighty God The great I am Alléluia Alléluia C'est que quand un agent est ténèbre Tu ne peux pas supporter de me regarder Je vais t'énerver Tu sais pourquoi la physique Hein Jésus Jésus Christ de Nazareth Ne te sauver notre Seigneur Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Sing Alléluia Sing Alléluia Eh Eh Elle est sur Trucks et Nathaniel C'est qui chante ça Ça s'appelle Alléluia Challenge Ça c'est la chanson là J'aime beaucoup cette chanson You are the mighty God The great I am Alléluia 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 You are the mighty God Oh yeah Yes Everything you put your hand J'aime bien ça hein Il y a le matin que c'est toi qui appelle ta bénédiction Tu commandes ta bénédiction I command the blessing Blessing Come C'est comme ça non ? Nape avec chez Decepticon Le souci que tu sais pas ce que c'est qu'un Decepticon N'est-ce pas ? C'est pour ça que tu te laves avec le ciel sans changer Ha 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 Decepticon 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 Tu as eu dit ton pominée la célèbre hier pour te laver Et ta journée était Voilà j'ai vu les témoignages alléluia singe alléluia alléluia et même alléluia et même singe alléluia alléluia et you are the mighty god the great i am alléluia alléluia votre vie va avancer ils ne peuvent pas vous arrêter et alléluia alléluia les déceits qu'on ne peut rien faire ils vont même vous voir dans le direct s'ils ne peuvent rien vous faire la méchante c'est théo il ya les gens qui n'aiment pas que tu sois de bonne humeur va ton humeur comme ça là il faut qu'on gâte il faut qu'on gâte pourquoi tu es contente comme ça tu veux nous montrer que quoi tu mets ta chanson singe alléluia alléluia et même alléluia et alléluia et et si c'est votre voisin qui est votre decepticon alors c'est grave il va mourir seulement il va pleurer et que l'ouïa pardon il veut mon mon j'adore n'est pas là j'adore il faut que je me j'adore non le lavage pour bien on a pas besoin d'acheter un kit mais si j'adore ok je suis à ressortir singe alléluia et singe alléluia bon singe alléluia bonjour la reine pire est tu en retard pourquoi merci beaucoup c'est gentil bon c'est que vous rendez vous quelque part dix heures je pense que je suis un peu en retard donc il faut que je vous parle dans la boue ouais les gens ont les soucis même si j'escroque les gens les gens se laissent s'escroquer avec plaisir 1 et vous montez voilà les chaussures que j'ai mis aujourd'hui bon les gens n'ont tellement parlé pour mes couleurs de vernis fatigué ça me plaît moi ça me plaît je suis un peu en dédié j'ai un truc avec j'adore je ne sais pas pourquoi j'aime trop le vaf en en fait je crois que les choisiront des trucs qu'ils aiment ok vous m'avez pas ouvert la portière oh on va mourir la portière je suis trop contente merci c'est gentil c'est gentil donc me voilà et me fait conduire il n'aime pas conduire on voit mes pieds que vous venez de voir j'aime des trucs comme ça j'ai oublié mais je les aime et je suis dans la voiture hier hé hé pourquoi je vais mettre ça la malarie bon ce direct pour ceux qui doivent aller travailler vous pouvez aller travailler vous êtes seulement conseillé de tenir dans ma voiture maintenant avec moi c'est tout merci j'aime trop mes pieds ça me plaît franchement ok je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui vont venir manger le second bout on vous attendra les copines et c'est mes lunettes à la elle n'est pas partie à l'école bon je vais vous laisser vous pouvez reconnaître ma maison on ne sait jamais bonne journée bonne journée certaines personnes vont rester dans le directier vous connaît vous aimez trop les choses comme ça on vous connaît vous voulez regarder mes pieds vous voulez regarder mon potaille vous voulez venir faire un doc vous êtes sérieux vous voulez venir devant ma maison un jour vous venez me voir c'est ce que vous avez a reconnu l'endroit ce qui soit à douala vous ne connaissez pas l'endroit mais quittez pas resté on va faire le direct d'un 4 à se ne c'est c'est Christine Ngoe, on ne se débarrasse pas de la machin Fou la fou, j'ai gagné Il y a une question Vous voyez, 150 personnes, vous êtes connectés, vous voyez comment on roule sur la route de Douala, vraiment Il n'y avait rien à faire dans votre journée Et moi-même, je vous montre des faux trucs quand même Tu as pris les trucs sur la paillasse Le sachet avec lequel elle va préparer J'ai demandé qu'elle sorte ça du congélateur Non, je n'ai pas parti Ah non, ça va, l'enfant n'a pas parti tout à l'heure Vous n'arrivez pas à partir Il y a même l'eau là qui est Ah d'accord Il y a même l'eau là qui est Ah d'accord On va prendre la veille d'ailleurs, c'est vers celui-là L'eau, vous n'arrivez pas à partir Qui peut deviner le quartier où j'étais Ceux qui connaissent Douala Ceux qui sont là, venus dans mon bureau, ne dites pas là où c'est Mais il y a des gens qui voient et qui disent On est où ici là Quand est-ce que ça va d'Abidjan ? Je vais faire une vidéo avec les rues d'Abidjan Vous allez voir un peu la différence On tirez Ah 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 oui C'est une taille, vous n'avez pas d'Abidjan Vous voulez grave Moi c'est la saison des pastèques C'est une taille, vous n'avez pas d'Abidjan Ah ah, Aristide Manoa C'est ça, l'eau, pomme C'est ça, l'eau, pomme Je m'en les ai Je vais m'acharer Je t'ai fait J'ai fait Je t'ai fait J'ai fait On avait pris un peu du temps pour mettre les pavés, on est en train d'approcher le rond pour la vous vous rappelez qu'ils avaient mis les pavés ici, en est passé ça sera marqué le palace là-bas on va voir le monsieur d'abord non Rosanne, je vais pas dans l'entrée lycée je vous remets la route, voilà la route, voilà la route vous connaissez la descente là, non ? une descente là-bas comme ça là on va au Bakou Vita, quand les gens conduisent à Douala, si on t'explique Douala si tu comprends, on n'a pas bien expliqué si le temps n'est pas venu, je vous accueille, je vous dis je vous dis que ceux qui vont venir, qui vont faire leur travail, vous venez, vous logez chez nous et puis vous faites vos 2-3 jours, une semaine, vous partez je voulais vous balader, on parle même à Badjoun, vous visitez Badjoun wow, what the heck is that ? wow, what the heck is that ? ouais les mototaximons se craignent toujours pour les Jack Bowers ok, la reine Fatou, peut-être à Yaoundé vous avez, vous avez un peu de tout, c'est là sur la chaîne si aujourd'hui, on a hâte de conduire ensemble bonjour la reine Anne bonjour la reine Anne ok, bonjour la reine l'Hopio alors on sera au parcours Vita regarde quand même les belles maisons à Douala, quand tu regardes c'est beau Regardez la maison ici, j'aime beaucoup. Il y a aussi un language center qui vient d'offrir ici. Voilà. C'est très beau. Je crois que ça va être un tour des témoins de Jova, mais plutôt un tour de language center. C'est bon, il fait chaud. Il fait très chaud. Tradex par Kuvita. C'est bien. Vous remarquez beaucoup de motos, non ? On doit laver les motos. Motos, motos. Motos, motos, motos. Motos, motos, motos. Motos, motos, motos. Motos, motos. Motos, motos. Motos, motos. Motos, motos. Wow, 9 degrés chez vous. Ha ha ha. Bon courage. Généralement ici on avait 8, 30 degrés. Santa Barbara. Mais Josée, toi là tu es. Mais c'est ce que tu vis ici là Mabouda Mousadier. Il y a un complexe ici qui est très beau. Là. Regina Hall. Un truc comme ça là. Regina Homes. Oui, là bas. Là. Vraiment les personnes qui ont fait ça. C'est un chef d'oeuvre. On était là bas une nuit. C'est super beau. Super, super beau. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous avais dit que j'avais rendez-vous. Donc faut qu'il y aille. Faites vos commandes tout à l'heure. Bye bye. C'est parti. Comment on s'est dit ? Attends, attends. C'est parti. Tens.